Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron est plus proche de la zone de conflit que jamais. Il a passé la nuit sur la base militaire de Constanza en Roumanie après avoir dîné avec les 500 soldats français engagés dans l'OTAN. Alors au menu pour l'anecdote, ration de choux farcis, polenta, baignée à la framboise. Il paraît que c'est un repas typiquement roum. Effectivement. Alors au-delà de ce moment chaleureux, le président a tenu dès sa descente d'avion à saluer l'engagement des soldats du bataillon Fer de Lens. Je veux remercier l'ensemble des unités qui se sont si vite mobilisées et les unités qui sont en train de prendre la relève pour pouvoir ainsi nous protéger collectivement. Nul ne sait dire ce que les prochaines semaines et les prochains mois donneront. Nous ferons tout pour continuer à stopper l'effort de guerre russe. Mais de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader, d'être présents. Vous avez été à cet égard des pionniers de ces déploiements. Hommage solennel à ces militaires qui s'apprêtent à rentrer en France après presque 4 mois en Roumanie. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Constanza, William Molinier, a suivi leur préparatif hier. Sur la base de l'OTAN de Constanza, les chasseurs alpins du 27e BCA préparent sous la pluie leur paquetage avant de retrouver dans quelques jours leur montagne française. Ils laissent leurs consignes à leur faire d'armes qui les relèvent. L'état des véhicules, ce qui est le travail qu'il y aura à faire derrière. Et après au niveau des chefs mécaniciens, c'est savoir si le suivi du véhicule a bien été fait, si tout a bien été pris en compte. Ils sont arrivés les premiers en Roumanie, 5 jours seulement après l'invasion russe en Ukraine, sans vraiment savoir ce qui les attendait, comme l'explique leur chef de corps, le colonel Vincent Minguet. La situation psychologique, l'environnement émotionnel dans lequel on était lors du déploiement était véritablement à prendre en compte. C'était un environnement complexe. On sentait l'hostilité. On ne sait jamais dans quelle direction on veut partir à la guerre. Sous la tente, une partie de cartes s'improvise. Jusqu'à 98 militaires peuvent y dormir côte à côte. Rusticité avec laquelle l'adjudant Nicolas a dû s'adapter. Comme vous pouvez le voir, on est tous entassés les uns aux autres. Chacun a son petit lit, son petit espace, sa petite armoire. Et les ronfleurs. On les isole. On les met de côté ou alors on met des boules de caisse. Ce bataillon sera porté à un millier d'hommes d'ici un an. Le camp militaire est voué à devenir une plateforme opérationnelle et stratégique de l'OTAN d'où pourraient partir en urgence les soldats français en cas de violation d'une frontière en Europe du Sud-Est. Constanza, William Molinier, Europe 1. Et aujourd'hui Emmanuel Macron se rend en Moldavie à 500 kilomètres à peine de Kiev. Merci.